Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo complémentaire à clé pour le train miniature numéro 13. En effet, dans ce numéro, je vous présente des astuces concernant le montage du BVPLM 2 portes de Maison Dieu produit par Architecture et Passion. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un peu plus en détail certaines techniques. La structure du bâtiment est en carton bois découpé au laser. Avant de mettre en place les parements, il faut peindre cette structure de façon à ce que l'aspect de creepy soit restitué. Pour ce faire, j'utilise de la peinture Titanécru de chez Liquidex. C'est une acrylique. On applique directement la peinture non diluée sur le support à l'aide d'une mousse de rembourrage pour coussin ou bien un gros pinceau brosse. Il suffit alors de tapoter. Plus on tapotera, plus le creepy sera fin. Cette technique s'applique aussi bien à l'échelle HO qu'à l'échelle N. De plus, c'est assez rapide. Le montage à blanc est important. C'est une phase à ne pas négliger puisqu'elle permet de vérifier l'emboîtement correct des divers pièces. Il est à noter que cela est facilité par la présence d'un système de tenon et mortaise. Passons au collage. Alors, pas de panique, c'est simple. Il faut juste être un peu rigoureux. J'utilise pour cette étape de la colle à bois prise rapide en tube. Elle permettra de diminuer de façon considérable le temps de maintien de divers pièces entre elles. On va donc, dans un premier temps, assangler deux moitiés de bâtiments, constitués chacune d'une façade et d'un pinot. C'est ce que je suis actuellement en train de faire. Alors, attention, l'équerrage de ces deux pièces doit être... Parfait ! Pour ce faire, on va utiliser une équerre. Ou ici, j'utilise judicieusement un reste de grappeur. Finalisons maintenant notre assemblage. Les deux moitiés du bâtiment sont donc ensuite collées entre elles-mêmes, selon le même principe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne faudra néanmoins pas oublier d'essuyer l'excédent de colle. Il pourrait empêcher une correcte mise en place des parements. Les voûtes et appuis, c'est-à-dire les parties inférieures et supérieures des ouvertures sont peintes en blanc, et ce à raison de deux couches. Cela permettra en effet de faire disparaître cette inconfortable teinte brune engendrée par des coupes laser. C'est donc au tour des parements de prendre place. Pour cette étape, je considère qu'il est judicieux d'utiliser de la colle à bois prise lente, et ce afin d'avoir le temps d'ajuster comme on le souhaite. On peut noter que les parements ont été préalablement préparés, c'est-à-dire que les deux petites languettes latérales ont été pliées à angle droit. Grâce à ce système, ils viennent s'emboîter parfaitement. Ces deux languettes seront ensuite encollées par l'intérieur du bâtiment. Passons à la marquise, car oui, ce bâtiment a l'avantage d'en posséder une. Le toit a déjà été assemblé, on va s'intéresser à la mise en place des frises. On en colle dans un premier temps, cette fois-ci à la colle à bois rapide, afin de pouvoir mettre en place les frises latérales. On peut utiliser un petit piquet à cocktail pour cet état. La petite frise latérale vient donc prendre place. Elle est maintenue en place quelques instants. Il faudra faire de même avec la grande frise. C'est au tour des huisseries de prendre place. Elles ont d'ailleurs été peintes en bleu. Je les encolle à la colle à bois prise lente. Il faut être précis dans l'alignement horizontal et vertical des huisseries avec les ouvertures. Il est rare de parvenir à un résultat parfait dès le premier essai. D'où l'emploi judicieux, encore une fois, d'une colle à prise dite lente. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! C'est une étape assez longue et assez fastidieuse, il faut l'avouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, il s'agit de peindre la sous-toiture en lui donnant un aspect de bois. Rien de plus simple s'il en est. On ressort notre humousse de rembourrage pour coussins et on applique de façon longitudinale de la peinture acrylique non diluée. Ici, une couleur brune, terre d'ombre brûlée. L'aspect de bois va ainsi se créer et c'est assez rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà le résultat final à découvrir dans Clé pour le Très Miniature numéro 13. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada